Je vois la danse comme une bâtisseuse de communautés. En fait, je la vois créer des communautés chaque jour. Les gens se réunissent par la danse pour incarner les besoins et les valeurs qui leur sont propres. Que ce soit en répétition, dans une boîte de nuit, dans la rue, au centre communautaire, des amitiés et des alliances se forment sur la piste de danse et se prolongent dans la vie au quotidien. Je vois la danse comme une expanderie. Je suis heureux que la danse et la chorégraphy est toujours refusé ce qu'elle est, où elle est pratiquée, et qui est inclus. Je vois la danse dans le théâtre, mais aussi dans la galerie, dans les publics. Plus et plus, la danse est en train d'enseignement et en train d'enseignement et en train d'enseignement, en train d'enseignement dans le monde virtuel, même en train d'enseignement à des protestants. C'est inspirant à voir des artistes innovants qui poussent les boundaries de forme, créent des expériences undefinable qui broaden notre idée de ce que la danse peut devenir. Je vois la danse comme l'embodied critique. Parce qu'il implique directement le corps, la danse a la pouvoir de réfléchir les stéréotypes de la beauté et notre corps' place dans notre société. Je vois la danse à plus d'enseignement de la danse, et directement challenge old-fashioned body ideals et cultural assumptions. C'est clair aujourd'hui que tout le monde peut danser, et ce n'est pas quelque chose d'exclusif pour les able-bodied ou les privilèged. Mais surtout, je vois la danse comme une forme de résistance, et la chorégraphie comme un outil pour contester les problèmes systémiques et fracasser les hiérarchies dans un sens physique. Quand nous dansons, nous expérimentons différemment le monde autour de nous. Nous apprenons de nouvelles choses à propos de nous-mêmes, et à propos des personnes avec qui nous dansons. Je crois que la danse à son meilleur nous donne la liberté de proposer de nouvelles manières d'être, d'expérimenter et de vivre ensemble en ce monde. ... 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